Hello les madrilens, c'est Alexson, j'espère que vous allez bien les gars Comme vous le savez tous, le Real Madrid en 2021 a été extrêmement discret sur le marché des transferts Ils ont vendu Ramos, vendu Varane pour économiser les salaires Forcément, il fallait aussi récupérer un peu d'argent sur Varane Puisqu'il était en fin de contrat dans un an et celui-ci ne voulait pas prolonger Mais on a simplement enregistré quelques recrues Comme notamment déjà David Alaba qui est arrivé gratuit avec simplement une prime à la signature depuis Bayern On a récupéré les prêts de Sebalos et de Garret Bale Haute-Garde aussi, mais celui-ci sera sûrement vendu contre 40 millions d'euros à Arsenal Qui le veut vraiment et lui, il refuse la concurrence Et du coup, il a peur de ne pas avoir sa place et de ne pas jouer Donc forcément, ces mecs-là, on les amène à l'aéroport tranquillement Du coup, le Real Madrid a été extrêmement discret Parce qu'en fait, il serait en train de planifier un Mercato 2022 stratosphérique Dont on va parler aujourd'hui, même si on est encore forcément dans Mercato 2021 Parce que la seule recrue attendue, ce serait seulement Kylian Mbappé Mais le PSG ne veut pas le vendre, même pour 100 millions et quelques pour un an de contrat Du coup, celui-ci qui refuse de prolonger, viendra forcément gratuitement au Real Madrid Avec une belle prime à la signature, avec un beau salaire pour être la figure de proue du projet Et pourquoi pas remporter le Ballon d'Or là-bas, la Ligue des Champions et tout ça Mais mis à part Kylian Mbappé, dont j'ai déjà beaucoup parlé Il y a aussi d'autres recrues qui sont visées par le Real Madrid Et forcément, autant en 2021 qu'en 2022 Surtout en 2022, vu que c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui Des belles recrues qui pourraient bien compléter l'équipe à merveille Quand il y aura certains cadres qui vont partir Qui voudra faire le nombre et aussi de la qualité Et vous allez voir qu'il y a quand même de très belles surprises à venir pour 2022 Déjà, mis à part Mbappé, bien sûr, qui va apporter autant de la qualité Au terme de la vitesse, de la profondeur Qui va apporter de la percussion Qui va apporter aussi un nombre de buts intéressants Une belle complicité avec Benzema Il prendra sûrement une place de titulaire au Real Madrid Sur le couloir droit ou le couloir gauche Avant de prendre relax, je pense, à terme Sauf si, bien sûr, dont on va parler aujourd'hui Erling Haaland vient pour jouer aussi avec Mbappé Dans un système en 4-4-2, deux attaquants Ou 4-2-3-1 avec Haaland en pointe Ou 4-3-3 avec toujours Haaland en pointe Et Mbappé sur un côté pour la vitesse et tout ça Mbappé, c'est quasiment sûr parce que lui veut venir Le Real Madrid le veut Dans un an ou tout de suite, peu importe Il sera là, il sera l'avenir du Real Madrid Il sait que ce sera la figure de Proulx en venant Pour remporter les ligues des champions et Ballon d'or De l'autre côté, Haaland, il y aura un duel Entre le Bayern et le Real Madrid J'en parlerai dans une autre vidéo Mais pour moi, Haaland aujourd'hui, s'il venait au Real Madrid Ce serait d'ailleurs pour un montant entre 70 et 90 millions d'euros Suivant l'évolution de sa clause libératoire Suivant les succès de Dortmund et tout ça Mais si Haaland vient, à mon avis Enfin, si déjà Mbappé vient gratuitement Il faut absolument acheter Haaland Pour avoir deux des cinq meilleurs attaquants Au monde aujourd'hui, qui sont extrêmement jeunes Qui ont une marge de progression stratosphérique Qui pourraient parfaitement se compléter dans leur qualité Qui pourraient tous les deux marquer énormément de buts Sans forcément se voler la vedette Parce qu'ils pourraient très bien se compléter Et essayer d'atteindre les objectifs Et forcément après, celui qui brérera le plus en sélection Et dans les grands moments, aura du coup le Ballon d'or je pense Mais il est clair que déjà Mbappé est avantageux en sélection Si je fais une petite parenthèse Mais après voilà, les deux peuvent très bien être rivaux et jouer ensemble Pour aider le Real Madrid à remporter beaucoup de trophées Et pourquoi pas lancer une belle dynastie Mais déjà, autant Mbappé, c'est à 100% sûr Même 120% sûr qu'il viendra au Real Madrid Erling Haaland qui peut apporter puissance, vitesse, percussion Qui peut casser des lignes, qui peut jouer au dos au but Qui peut aussi se combiner avec Benzema et Mbappé Si Benzema par exemple joue plus reculé en 10 Derrière les deux autres etc Franchement, t'apportes tout T'apportes tout Parce que Haaland, forcément, machine norvégienne C'est une machine de guerre C'est impressionnant Quand tu vois jouer à Dortmund Et encore les buts qu'il a mis l'autre jour C'est stratosphérique Du coup voilà, j'ai pas besoin de vous le représenter On en avait déjà parlé dans une autre vidéo Mais pour moi, Erling Haaland et Mbappé C'est deux recrues quasi obligatoires Il en faut certes au moins un des deux Mais si on peut avoir les deux Faut pas se prier Surtout si en plus de ça On a Mbappé gratuit et Haaland Et Haaland pour moins de 100 millions d'euros Les rumeurs parlaient aussi bien évidemment De Rudiger Qui sera en fin de contrat Du coup le défense centrale de Chelsea De l'équipe d'Allemagne Qui sera en fin de contrat avec Chelsea En 2022 Là c'est un petit peu une surprise Parce qu'on a déjà Nacho, Militao À la bas qui peut jouer sans trop On a aussi Valero Qui est là pour compléter On a aussi Victor Tchouz Qui a été prêté cette saison à Cadiz Et qui va revenir je pense L'année prochaine ou dans deux ans Quand il sera bien aguerri Pour jouer vraiment la concurrence Avec les autres qui sont en place Nacho qui a déjà dépassé la trentaine Et tout ça Qui a pas resté non plus éternellement longtemps C'est vrai mais encore pour un petit moment Mais Rudiger pour moi N'a pas forcément le profil de jouer au Real Madrid N'a pas forcément l'intérêt sportif je pense Parce que au final pour nous Pas sûr qu'il soit titulaire chez nous Pas sûr que ce soit le mec le plus serein techniquement Le plus serein physiquement aussi Même s'il est très bon dans l'impact et tout ça On a déjà des joueurs qui vont déjà à l'impact Et qui sont présents Je pense pas qu'il serait plus fort qu'un Nacho Je pense pas qu'il serait plus fort qu'un à la bas Donc dans tous les cas Rudiger c'est pas forcément une excellente recrue à avoir Même s'il est gratuit S'il est juste là pour compenser Jouer la coupe du roi Ou quand vraiment il y a des blessés J'en vois pas l'intérêt Autant prendre vraiment un jeune Comme Victor Chouste Qui est très bon Qui a une très belle marge de progression Certes c'est pas un joueur confirmé d'expérience Comme Rudiger Mais pour moi Avoir un Rudiger gratuit Mais qui a un salaire assez imposant Pour être quatrième défenseur de l'équipe Moi j'en vois pas l'intérêt Autant laisser un jeune Qui peut grappiller du temps de jeu quand il peut Pour qu'il progresse Et qu'à long terme On dépense moins d'argent Et qu'on soit tranquille Pour moi c'est pas forcément intéressant Du coup autant Mbappé je disais 120% de chance qu'il vienne Allende Je dirais 50% de chance Parce que ça va se jouer aussi avec le Bayern Rudiger je dirais plutôt 20% de chance Et vraiment si le Real Madrid Veux le signer pour 2-3 ans maximum Et qu'on prête vraiment les jeunes Pendant très longtemps Pour qu'ils reviennent à 24 ans Tu vois à la limite Mais Rudiger Dans la rotation Je pense pas qu'il pourrait y rentrer facilement Même si bien évidemment Tulotti kiffe ces joueurs là Qui ont de l'expérience Qui peuvent en tout cas faire marcher Ce qu'ils savent faire globalement Leurs différentes espèces Dans les différentes compositions tactiques A 3 ou 4 défenseurs Ca peut être utile Mais après pour moi Vaut mieux mettre un jeune aujourd'hui Que dépenser un gros salaire Sur Rudiger Qui pour moi N'apporterait pas Une énorme plus-value Aux défenses du Real quoi On parle aussi par contre Pour terminer la vidéo De 2 énormes recrues J'en avais déjà parlé un petit peu Dans une autre vidéo Paul Pogba Et Goresca Qui viendraient tous les deux Gratuitement au Real Madrid Pour prendre la relève Bien évidemment progressivement D'un côté de Modric Qui restera je pense Plus qu'une année Ou deux maximum au Real Madrid En comptant celle-ci De l'autre côté Tony Kroos Qui je pense risque d'avoir Des envies d'ailleurs Au bout d'un moment Et puisqu'il a déjà dépassé La trentaine Il a pris sa retraite internationale Avec du coup l'Allemagne Il se peut qu'avec le Real Madrid Il reste aussi Une à deux saisons Suivant ses performances S'il est pas souvent blessé Et tout ça Et je pense clairement Que le Real Madrid Vise à long terme Un renouvellement de l'effectif Au milieu de terrain Avec un Casemiro Qui sera toujours présent Avec bien évidemment Cevalos qui est là Isco qui est toujours là Mais qui va pas rester longtemps Asenso qui est présent Valverde Qui représente l'avenir Du Real Madrid Parce qu'il est extrêmement fort Comme il s'appelle aussi Goretzka Qui peut apporter Un immense talent Au milieu de terrain La parfaite relève De Tony Kroos finalement En venant aussi du Bayern mini Qui peut défendre Qui peut attaquer Qui sait marquer des buts Qui a aussi une belle qualité De passe et de vision du jeu Donc tu vois Si tu rajoutes Pogba Et Goretzka au milieu de terrain Et qui arrive gratuitement Pour moi T'as le milieu de terrain Goretzka Pogba Casemiro Avec Modric Qui restera un petit peu Et Kroos aussi Et Valverde avec tout ça Tu peux te faire un 4-4-2 Un 3-5-2 Tout ce que tu veux T'auras toujours de la qualité Incroyable Autant sur le terrain Que sur le banc Et pour moi Le Real Madrid Atteindra vraiment Le standing A tous les levels Et retrouvera un milieu de terrain Qui a fait sa force Pour remporter beaucoup de titres Avec des joueurs en tout cas Qui ont du potentiel Qui peuvent encore progresser Et qui pour moi Sont vraiment hors normes Dans ce qu'ils savent faire Tu vois Parce qu'un Pogba Dans le jeu court Jeu long La percussion Le milieu box to box Il peut même récupérer Il est quand même rapide Et tout ça Une super frappe de balle Sur les coups de pierreté Et tout ça C'est un atout indéniable Encore plus gratuitement Même si aujourd'hui Le PSG Veut mettre la main dessus Dès le Mercato 2021 Et potentiellement gratuitement En 2022 Pour l'aligner avec Messi Neymar et tout ça Du coup A voir si Pogba Préfère jouer au Paris Saint-Germain En Ligue 1 Ou en Espagne Avec le Real Madrid Et pour moi Avec Pogba Ca sera tout comme avec Alain Et qu'il veut aussi Peut-être aller au Bayern Ca sera du 50-50 Ca se jouera entre le Real Et le PSG pour Pogba Tout comme Alain Ca se jouera entre le Real Et le Bayern Munich Et par contre Goretzka Je pense très clairement Que s'il ne renouvelle pas Avec le Bayern Il viendra 100% sûr Tout comme Mbappé Au Real Madrid Et vous imaginez l'équipe De fou qu'on pourrait avoir Les gars Entre Thibaut Courtois Carvaral Nacho Alaba Ferland Mendy Quand il rentre son niveau Ou Miguel Gutiérrez Qui aussi s'y l'expose Parce qu'il est extrêmement bon Mieux de terrain Casemiro Goretzka Pogba Cross Modric Valverde bien évidemment Qui rendent toujours leur place Et qui rentreront dans la rotation Ou suivant le schéma tactique Et de jeu qu'on aura Et devant Benzema Allende Mbappé Expliquez moi les amis Comment avec ça On ne peut pas gagner 5 lits des champions de suite Je vous le demande Après voilà Ce ne sont que des rumeurs mercato Pour certains Ce sera beaucoup plus proche De la vérité Que d'autres J'ai plus de doutes Par exemple Sur Pogba et Rudiger Que pour les autres Comme Goretzka Et Mbappé Donc je suis extrêmement sûr Allende Ça dépendra vraiment S'il veut jouer avec Mbappé S'il ne veut pas être dans son nombre Ou simplement Pas forcément être dans la rivalité Dans le même club Mais je pense que Allende aujourd'hui Est prêt à jouer avec Mbappé Et prêt à atteindre les sommets Avec lui Ou même sans lui Et je pense très clairement Qu'on peut créer une équipe de dingue En 2022 Donc voilà les gars C'est tout pour cette vidéo Je vous laisserai me dire Ce que vous en pensez Dans les commentaires Pourquoi pas aussi Me donner vos avis Sur les joueurs Que j'ai cités Que vous voulez voir Au sein de l'effectif Dès la saison prochaine Dès cette saison Et dans les prochaines années Etc Si vous êtes chaud pour Pogba Pour Alain Pour Goriska Pour Mbappé Et Rue du Guerre Ou pas du tout Dites moi tous vos avis Dans les commentaires Je vous laisserai aussi Me laisser un énorme pouce bleu Vous abonner Cochez la cloche Pour recevoir les notifications Et me soutenir Si vous aimez le Real Madrid Et mes vidéos analyses Et des briefs d'actualité Suivez moi sur tous les réseaux Qui s'affichent ici Et en description A bientôt les amis Pour prochaine vidéo Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz